Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre en direct les questions cribles thématiques consacrées cette semaine à la forêt française. Alors les questions cribles thématiques, vous le savez, c'est cette série de questions posées par les sénateurs à un membre du gouvernement sur un thème spécifique. Cette semaine il s'adresse à Carole Delga, secrétaire d'Etat au commerce et à l'artisanat à propos de la forêt française. Alors pour vous situer la forêt française, chaque année 80 millions d'arbres sont plantés en France, soit plus de deux arbres par seconde. Les chiffres sont édifiants, ce sont les chiffres du ministère du développement durable et la surface des forêts a doublé depuis 1850. Le secteur de la forêt française recrute directement environ 300 000 personnes et indirectement beaucoup plus. Biodiversité, lutte contre le changement climatique, poids économique, les enjeux et les questions pour les sénateurs ne manquent pas. Pour vous le situer toujours à la forêt, la France est le troisième pays européen par sa surface forestière, après la Suède et la Finlande. Et la France est le premier producteur européen de chênes, de hêtres et de peupliers. Alors les questions d'actualité vont donner la parole à neuf intervenants différents. Les questions cribles thématiques, vous le savez, c'est un exercice qui a été instauré par Gérard Larcher et qui devrait être bientôt supprimé. Tout de suite, direction les questions cribles et votre séance. Elles vont être posées à madame Carole Delga, secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, de l'économie sociale et solidaire. Et elles portent sur la forêt et notamment la forêt française, bien sûr. La séance est retransmise en direct sur France 3 et Public Sénat. Pour ouvrir à l'orée du bois, en quelque sorte, la parole est à monsieur Alain Huppert pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Oui, la forêt est obscure et j'espère qu'après nos interventions, elle sera percée de raies de lumière. Si mon collègue Yannick Bottrel et moi-même avons rendu le mois dernier, au nom de la Commission des Finances, un rapport intitulé « Faire de la filière bois un atout pour la France », c'est parce que notre pays n'est pas la puissance forestière qu'elle pourrait être. Notre travail, appuyé sur une enquête de la Cour des Comptes, a permis de démontrer que la politique forestière est aujourd'hui sans stratégie, sans pilote et sans résultat. Les cinq ministères qui mettent en œuvre un ou plusieurs volets de cette politique concernant la filière adaptent chacun dans son coin une vision des enjeux qui lui est propre. Ma première question, Madame la Ministre, est issue de ce constat. Quand et selon quelle modalité allez-vous construire un lieu de concertation et de décision interministérieure pour cette filière ? Il s'agit d'une urgence impérative pour la construction d'un pilotage stratégique de la filière, ce qui constitue la première de nos recommandations. Par ailleurs, la France a fait le choix d'un modèle économique de pays en développement, reflété par les graves déséquilibres entre l'exportation de bois brut et l'importation de produits transformés. C'est cette situation qui conduit à un déficit commercial de la filière de 6 milliards d'euros par an, soit 10% du déficit total de notre balance commerciale. Quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour établir l'équilibre économique de la filière ? Et quel regard portez-vous sur les 7 recommandations que Yannick Boitrel et moi-même avons formulées dans notre rapport ? Je souhaite, Madame la Ministre, plus particulièrement recevoir vos réactions sur nos 7 préoccupations. Rapprocher les interprofessions et autres organisations professionnelles, tourner l'ONF vers une logique de performance et de résultats, et enfin réorienter les aides à l'aval en stabilisant les soutiens au bois et énergie, mais en soutenant davantage le bois d'oeuvre, et particulièrement le secteur de l'amemblement made in France. En bref, Madame la Ministre, comment entendez-vous faire enfin de la filière bois un atout pour la France ? Merci de votre réponse. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alain Gouper. Je voudrais tout d'abord excuser Stéphane Le Folle, qui aurait aimé pouvoir être présent pour répondre à vos questions. Néanmoins, il a dû se rendre au G20 agricole, qui se tient à Istanbul cet après-midi et demain également. Je souhaite, au nom du gouvernement, saluer la qualité des travaux de la Cour des comptes et souligner l'intérêt d'avoir, par le biais de ce rapport, une vision d'ensemble des soutiens financiers apportés à la filière bois. Je souhaite également rappeler que le rapport porte sur la période 2006-2013 et que la Cour reconnaît d'ores et déjà des avancées depuis 2012 dans la politique menée par ce gouvernement. S'agissant de la gouvernance de la filière forêt-bois, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, promulguée le 13 octobre 2014, a été l'occasion de rénover les structures de gouvernance autour du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ce Conseil dispose en effet de compétences couvrant l'ensemble des fonctions sociales, économiques et environnementales de la forêt et des produits forestiers et réunit l'ensemble des acteurs impliqués, publics et privés. La loi d'avenir prévoit également qu'une stratégie de filière sera définie au niveau national au travers du programme national de la forêt et du bois. Ce dernier est en cours d'élaboration avec l'ensemble des acteurs. Ces travaux reprennent en particulier l'ensemble des orientations adoptées le 16 décembre dernier dans le contrat de filière au sein du comité stratégique de filière adossé au Conseil national de l'industrie. Le contrat de filière est caractérisé par son interministérialité, et comme vous l'avez souligné, cela est indispensable, alors que la Cour des comptes souligne souvent le manque de travail interministériel dans les politiques pour la forêt et le bois ces dernières années. Ce contrat a en effet été signé par la ministre chargée de l'écologie et de l'énergie, le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'industrie et la ministre chargée du logement. Cette stratégie nationale sera ensuite déclinée en région. Concernant les sept propositions, bien entendu, Stéphane Le Foll et ses collaborateurs n'hésiteront pas à les examiner et vous apporter les réponses point par point. Merci Madame la ministre. Pour répondre à la ministre en 40 secondes, Monsieur Oupère. Oui, merci Madame la ministre. Vous avez parlé de la gouvernance. Il faut effectivement là un choc de simplification. Et puis, concernant le contrat de filière, nous souhaitons qu'il y ait plus d'aide en aval, pour faire en sorte que nous ayons des produits bois made in France. Merci. Merci Monsieur Oupère. Merci. La parole est à Monsieur Alain Bertrand pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, chers collègues. Et bon, si ça porte sur la forêt, hein. J'aurais pu parler de la pêche à la ligne. Je sais que le président du Sénat est un expert. Non, de la forêt. De la filière à bois. Bon, c'est une filière à l'avenir, on le dit tous. Il y a des rapports en pagaille qui mettent en évidence cette ressource, notamment comme levier des territoires ruraux et hyper ruraux pour créer des emplois et de la valeur ajoutée. Donc très contractement, je veux m'appuyer sur le cas que je connais un peu, c'est celui de la forêt lausérienne, qui ne fait pas que receler des cèpes, des bécasses et autres volatiles. La filière à bois représente 2000 emplois à l'Ausère, Monsieur le Président, Madame la ministre. Elle est plutôt bien structurée. Elle nous permet, contrairement à certains départements français, de transformer localement la majeure partie des coupes lausériennes. Cependant, on constate, mais ça fait des années qu'on le constate, qu'on pourrait mieux utiliser le bois. Bon, les différentes données existantes montrent en effet une évolution qualitative positive de la forêt à la fin des années 90. Il y a 25 ans, 8% des bois étaient vendus pour le chauffage. 76% étaient destinés à la première transformation, sans grande valeur ajoutée. Et 16% seulement, deuxième transformation, avec de la valeur ajoutée et là de l'emploi, surtout. Aujourd'hui, on estime que 20% du bois vendu est destiné à cette deuxième transformation. Et que d'ici quelques années, en 2030, demain, ce sera 30% en gros des bois lausériens qui seront commercialisés, qui pourront donner lieu à cette deuxième transformation. L'enjeu, donc, c'est la transformation, le bois construction et l'adaptation de cette petite industrie à cette ressource qui devient plus favorable. C'est une question majeure, sachant que la deuxième transformation, c'est dix fois plus d'emplois. Ce serait donc, monsieur le Président et madame la ministre, des dizaines et des centaines d'emplois supplémentaires dans chacun des départements hyper ruraux et forestiers. Mais il y a plusieurs problèmes. Le fonds forestier national, qui n'existe plus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Une baisse de production du bois construction parce qu'on ne replante pas. Donc, madame la ministre, quelles aides à destination des PME de la filière deuxième transformation ? Et quelle est la stratégie du gouvernement, de l'Etat français, pour favoriser l'investissement forestier et préparer ainsi la création de milliers d'emplois dans nos petits départements forestiers ? C'est très simple. Merci, vos chers collègues. La parole est à madame la ministre. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Alain Bertrand. Comme je l'indiquais tout à l'heure, le contrat stratégique de filière bois, signé par quatre ministres, a permis de définir un cadre. Et au travers de ce contrat, nous avons proposé une large gamme d'actions. Tout d'abord, la mise en place d'outils de pilotage et d'élaboration de stratégies, la structuration du segment industriel et du tissu entrepreneurial, la promotion et le développement des emplois de la filière bois, la compétitivité par l'innovation de nos entreprises, le marketing, le design également pour mieux vendre nos produits bois à l'export et en France, l'adaptation de l'offre de la première transformation aux besoins des marchés, de la seconde transformation et la sécurité des approvisionnements en bois de la filière. Concernant les financements, vous vous rappelez que le fonds bois 2 est en cours de constitution consacré aux investissements dans les outils de transformation. La participation de BIP France est déjà acquise à hauteur de 25 millions d'euros et la recherche de financement privé est en cours. Concernant les financements, pour l'investissement forestier, la création du fonds stratégique de la forêt et du bois, dont l'enveloppe atteindra à terme 30 millions d'euros, va être combinée avec l'extension du fonds chaleur à la mobilisation du bois énergie. Pour la première fois en 2015, 30 millions d'euros sont consacrés afin de permettre justement l'alimentation du bois pour le dispositif des énergies à travers l'utilisation du bois. Et nous avons également souhaité mettre en place un nouveau compte d'investissement forestier et d'assurance qui permettra, à travers ces mesures fiscales, de dynamiser la mobilisation et aussi de soutenir la transformation du bois sur notre territoire, gage de création d'emplois dans les territoires ruraux et également hyper ruraux, comme il vous en chère. Merci. Mon cher collègue, pour répliquer au ministre en 30 secondes. Je remercie madame la ministre et monsieur le ministre de l'Agriculture dans l'ensemble de ces précisions. C'est vrai qu'il y a un vrai dispositif, une vraie stratégie. Je solliciterai, madame la ministre, que les préfets soient un peu les chefs d'orchestre et stratégie sur le territoire pour répondre aussi bien aux investisseurs privés que publics et aux entrepreneurs, de telle manière que les entrepreneurs, et face à eux, une espèce de guichet unique qui leur permettent de savoir toutes les cordes dont notre arc dispose pour mettre en valeur enfin nos forêts et nos entreprises forestières et ainsi créer de l'emploi. Donc la réponse me satisfait, mais sur l'aspect fonctionnel, faisons encore des progrès parce que nos entrepreneurs sont un peu perdus et nos propriétaires forestiers aussi. Merci mon cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Joël Labbé pour le groupe écologie. Vous avez la parole. Merci monsieur le président. Monsieur le président, madame la ministre, chers et chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette session de questions cryptématiques sur la forêt française. Nous avons pris connaissance, comme vous toutes et vous tous, du rapport de nos collègues de la commission des finances intitulé « Faire de la filière bois, un atout pour la France ». S'il est fort intéressant du point de vue diagnostique, je déplore que ce rapport aborde dans ses recommandations la problématique de la forêt française essentiellement d'une manière comptable. Il recommande notamment une recomposition de la forêt vers les résineux au regard de la demande. Cette approche comptable de court terme doit être revue afin de prendre en compte, certes, les aspects économiques, qui ont leur importance aussi pour nous écologistes, évidemment, mais aussi les aspects écologiques, notamment la biodiversité et le stockage naturel de carbone. On doit envisager d'innover en associant des essences à plus haute valeur ajoutée économique et en cela également renforçant les aménités environnementales. Il est grand temps de repenser la forêt comme milieu vivant dans toutes ses diversités, de remettre en cause les coupes à blanc systématiques, nuisibles pour les sols et leurs structures, et très émettrices de carbone. La qualité et la santé de nos forêts auront toutes à y gagner. Une parcelle forestière, gérée durablement, permet au sol de jouer son rôle de puits de carbone, objectif attaché par la France, notamment par son ministre de l'Agriculture en vue de la COP21 au travers du projet de recherche internationale 4 pour 1000, dont l'objectif est de développer la recherche agronomique afin d'améliorer les stocks de matières organiques des sols de 4 pour 1000 par an et une telle augmentation à l'échelle mondiale permettrait de compenser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. C'est dire si la forêt végétale et le sol de cette forêt ont un rôle essentiel à jouer. Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer quelle est la position du gouvernement français concernant la gestion des forêts françaises afin de garantir une cohérence de l'exploitation et une amélioration des aménités environnementales en termes de biodiversité et de stockage de carbone dans les sols forestiers ? Je vous remercie. Merci mon cher collègue pour vous répondre. La parole est à Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Labbé. Je tiens à vous rassurer. La gestion durable est le principe de base qui guide la politique forestière nationale dans le respect de nos engagements européens et internationaux. La récente loi d'avenir a d'ailleurs rappelé ce principe en reconnaissant d'intérêt général la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable. L'importance des aménités de la forêt, que ce soit en termes de biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique ou de fonctions récréatives, sont régulièrement réaffirmées. Le programme national de la forêt et du bois en cours d'élaboration en sera la traduction concrète pour les dix prochaines années. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue qu'à ce jour, seule la production de bois et la chasse sont génératrices de recettes et permettent aux propriétaires, publics ou privés, d'entretenir leur forêt et d'y investir. La forêt n'a jamais cessé d'être pensée comme un milieu vivant. La coupe rase ou à blanc ne signifie pas forcément destruction de biodiversité ou appauvrissement des sols. Il est question de mesure, il est question de savoir bien gérer la forêt. Concernant les enjeux climatiques, la forêt et l'agriculture seront au cœur des négociations de la prochaine COP21. C'est la volonté affirmée à plusieurs reprises par Stéphane Le Foll. La forêt et le secteur des terres ont un rôle très important à jouer dans l'atteinte des objectifs ambitieux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. La dynamisation de la sylviculture, objectif partagé par France Nature Environnement et l'agronomie, peuvent fortement contribuer à l'atteinte de cet objectif. C'est dans ce but que Stéphane Le Foll a initié un programme de recherche et d'action internationale 4 pour 1000. Sur le constat suivant, une augmentation de 4 millièmes de la teneur en matière organique des sols permettrait de compenser les émissions annuelles mondiales de CO2. Enfin, le programme national de la forêt et du bois devra trouver l'équilibre entre la nécessaire valorisation économique de notre patrimoine forestier, très largement sous-exploité, 20 à 30% de la production annuelle sont seulement prélevées, et la préservation de la biodiversité et autres fonctions environnementales de nos forêts, comme par exemple l'épuration de l'eau. Nous serons donc mieux mobilisés, attentifs pour la gestion durable de l'ensemble de nos forêts. Au répondant ministre, M. Labbé, en 30 secondes. Oui, Mme la ministre, votre réponse est claire. Donc, merci pour vos éclaircissements. Ces éclaircissements nécessaires lorsque la forêt devient trop étouffante. Beaucoup d'aspects n'ont pas été abordés concernant les enjeux liés à l'arbre et à la forêt. La préservation et l'entretien de la haie bocagère qui jouent un rôle essentiel. Le développement de l'agroforesterie. Et enfin, un domaine essentiel qui fait la grande richesse de notre patrimoine forestier, et dont on parle trop peu, nos forêts primaires équatoriales. En conclusion, n'oublions pas que la gestion forestière est du domaine du temps long. Que la forêt vivante puisse, dans son profond silence et dans l'immensité de son mystère, nous réapprendre ce que sont patience et longueur de temps. Merci. Merci. C'est du beau de l'air. J'appelle maintenant. Madame la vice-présidente Françoise Cartron pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Madame la ministre, mes chers collègues. Votée à la rentrée 2014, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, est venue renouver la gouvernance de notre politique forestière, avec une ambition que le secteur forestier soit reconnu enfin pour ce qu'il est, à savoir une composante économique et sociale, essentielle à l'équilibre des territoires. Alors que plusieurs rapports ont dressé un bilan très mitigé de la filière bois en France, le gouvernement n'a pas attendu pour agir. Afin de renforcer la compétitivité de la filière, le plan national de la forêt et du bois viendra définir dans un cadre stratégique pour la filière sur le long terme. Madame la ministre, ce plan national, qui sera finalisé prochainement, avec une déclinaison régionale, doit redynamiser l'exploitation forestière de la forêt privée, en encourageant la contractualisation, afin notamment de sécuriser les approvisionnements de l'industrie du sillage. C'est une avancée reconnue. Nous nous félicitons également de la signature, comme vous l'avez souligné, par quatre ministres du contrat de filière bois, le 16 décembre dernier, qui a permis de réunir autour d'une même table l'ensemble des grands acteurs de la filière pour pouvoir mettre en oeuvre une véritable stratégie à long terme. Mais hier, sur le salon des élus locaux d'Aquitaine, auquel vous étiez, monsieur le Président, j'ai été interpellé sur la problématique des petites et moyennes Syries, dont la survie aujourd'hui est remise en cause, en Gironde et dans les Landes tout particulièrement. Madame la ministre, pourriez-vous réaffirmer la détermination du gouvernement à soutenir les silleurs locaux dont les capacités financières sont limitées, notamment par rapport aux grands groupes papetiers internationaux ? Merci, madame la présidente. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la vice-présidente Françoise Cartron. Le secteur de la première transformation du bois connaît les mêmes évolutions que l'agriculture, avec une baisse continue du nombre de Syries et une tendance à la concentration avec la création de grosses unités, surtout en résineux. Depuis 30 ans, la Syrie française a ainsi perdu chaque année une centaine d'unités, soit près de 3 500, en particulier en feuillus, alors que notre massif est très majoritairement feuillus. Les raisons les plus souvent évoquées de cette concentration par les professionnels sont l'absence de repreneurs, les problèmes de succession, le manque de rentabilité, les contraintes administratives et normatives. Les Syries artisanales restent majoritaires, 60% des installations, mais pour seulement 7% du volume de sillage produit. 18% de Syries industrielles représentent 77% du volume de sillage produit. Nos plus grosses Syries résineuses restent toutefois dans la moyenne des unités allemandes ou autrichiennes. En marge des grands courants d'affaires, le secteur artisanal des petites et moyennes Syries tire son épingle du jeu en s'employant dans le surmesure demandé par les artisans, les négoces de villes ou les particuliers de plus en plus nombreux. Il faut s'atteler à maintenir cette dynamique. Le maintien d'un tissu de Syrie de toutes dimensions est important, est essentiel pour le maintien de l'activité dans nos territoires ruraux et pour l'économie de l'ensemble de la filière. Deux leviers peuvent être activés pour améliorer leur compétitivité, la réduction des charges sociales et la contractualisation. Le chantier de l'allègement des charges sociales et fiscal dans le secteur de la forêt et des industries de bois est largement engagé avec le pacte de responsabilité. L'effort se poursuivra en 2016 et 2017 pour être porté à 598 millions d'euros en 2017 dont 219 millions d'euros de crédits d'impôt compétitivité emploi. La contractualisation entre propriétaires forestiers, publics et privés et les entreprises de transformation doit permettre de réduire les temps de prospection, de sécuriser les approvisionnements et de limiter les variations de prix. C'est une des actions promues par le contrat stratégique de filière bois avec l'intervention de médiateurs. Donc oui, le gouvernement est mobilisé pour que les scieries artisanales puissent continuer à exister, à se développer de nouveau après des années bien difficiles. Il en est la nécessité pour nos massifs forestiers, pour nos territoires forestiers et également pour l'ensemble de l'économie de proximité. Merci Madame la Présidente. 30 secondes. Merci Madame la Ministre pour cet encouragement pour ces scieries artisanales qui sont indispensables sur notre territoire. Car oui, aujourd'hui, avec la fin de l'exploitation des bois de tempête, les industriels papetiers recourent pour leur approvisionnement à des rontins bruts ou des billons de sillage qui viennent déstabiliser l'approvisionnement des petites scieries. Et le déséquilibre annoncé entre ressources et demandes a entraîné une hausse des prix du bois qui impacte directement les industriels de la filière et pénalisent justement directement les scieries dont les capacités financières sont limitées par rapport à des grands groupes papetiers internationaux. Alors oui, Madame la Ministre, la Syrie et ces petites Syries ont besoin de soutien à leur profession. C'est une priorité. Et merci pour l'attention que le gouvernement pourra porter à ce domaine économique et qui joue un rôle extrêmement important dans nos territoires ruraux. Merci Madame la Présidente. La parole est à notre collègue Michel Le Squarnec pour le groupe Communiste, Républicain et Citoyens. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mes chers collègues. Depuis plusieurs années, notre forêt fait l'objet de spéculations sans que personne ne semble appréhender réellement la mesure des dégâts occasionnés. En effet, la forêt est devenue une valeur refuge qui suscite beaucoup d'appétit de la part des investisseurs privés qui n'ont que peu de considération pour l'écosystème forestier, autant fragile. Cela touche en particulier les massifs de résineux. Ainsi, en les couvrant en monoculture, avec des essences comme le Douglas, dont la rentabilité est forte, il y a un véritable risque de voir se mettre en place une baisse systématique de l'âge d'exploitabilité des forêts, mais aussi une atteinte à la biodiversité. Pourtant, notre forêt représente un atout majeur pour notre pays avec la mise en œuvre de la transition énergétique. Il ne faut pas omettre aussi la potentialité de ressources supplémentaires pour les exploitants agricoles, dont la transformation du bois peut être largement valorisée à travers la construction, les chaufferies bois, les plaquettes. Tout cela contribue à l'aménagement du territoire, à la beauté des paysages et à l'amélioration de la qualité de vie. De plus, les élus ne peuvent faire face aux opérations d'acquisition menées par des fonds d'investissement qui contournent la législation, notamment le droit de préférence mis en place pour lutter contre le morcellement de la forêt privée. Or, le plafond de 4 hectares ne s'applique que sur la totalité de la superficie de toutes les parcelles vendues. Ainsi, si l'ensemble fait plus de 4 hectares, le droit de préemption ne s'applique pas. Notre forêt a besoin de maîtrise pour toutes ses composantes, de la production à la diversité des essences, en passant par les coûts. Elle est une richesse nationale qui ne doit pas être accaparée par les grands groupes nationaux, voire internationaux, ou par des pays tels la Chine et de son commerce des grumes de bois. Dommage que l'État se désengage de la gestion forestière en imposant à l'ONF des contraintes financières disproportionnées et des missions éloignées de sa vocation première. C'est pourquoi je vous demande quelles mesures vous comptez prendre pour protéger la multifonctionnalité de la forêt française dans son ensemble. Madame la Ministre, pour répondre à M. Le Squarnec. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, M. le Sénateur Le Squarnec, Comme je viens de l'indiquer dans ma réponse au Sénateur Joël Labelle, la gestion forestière durable constitue le socle de notre politique. Je l'ai rappelé pour l'instant, force est de constater que seul le bois et la chasse assurent la quasi-totalité du financement de la forêt. Alors que la préservation et la valorisation de ce patrimoine forestier dictent notre action, la forêt métropolitaine aujourd'hui, dans sa grande majorité, est une belle endormie. Dans ces conditions, une exploitation forestière plus instance ne représenterait en rien une menace pour les écosystèmes forestiers. On ne prélève en moyenne que 40 à 50 % de la croissance annuelle de la forêt et en forêt privée, nous ne sommes que de 20 à 30 %. Autant dire que le capital forestier continue de croître. Dans bien des cas, ce n'est pas souhaitable tant pour la séquestration du carbone, dans des peuplements arrivés à maturité, que pour le renouvellement et l'adaptation des forêts aux dérèglements climatiques. Et cela sans parler des risques d'instabilité des peuplements en cas de tempête, comme ce fut le cas en 1999 et dix ans plus tard. La gestion forestière doit être dynamique et respectueuse de la biodiversité. Il n'y a, selon nous, aucune incompatibilité entre ces enjeux. Je vous rejoins toutefois dans le constat de certaines dérives qui conduisent à faire de nos forêts des refuges fiscaux sans qu'aucun des services économiques, sociaux ou environnementaux ne soit rendu à la nation. Des contrôles seront prochainement lancés pour vérifier l'effectivité de la gestion forestière, engagement pris par les propriétaires forestiers en contrepartie des réductions fiscales accordées, réduction de droits de mutation, réduction d'ISF. Des bulles spéculatives sur la valeur des forêts sont actuellement constatées en lien avec certains avantages fiscaux de la loi TEPA. La forêt est certes un bien privé pour 75% de sa surface, mais je vous rejoins totalement sur ce point. elle représente également, je dirais même surtout, un patrimoine commun qui ne peut être considéré comme un régime fiscal. Concernant les autres questions que vous avez posées, je vous propose à ce moment-là d'un rendez-vous car il y a une technicité à vous apporter dans des délais qui ne peuvent être tenus pour les deux minutes. Merci Madame la Ministre. Votre réponse me satisfait partiellement en parlant de gestion durable, du capital à valoriser, des gros efforts qui restent à faire, cela est vrai. Je voudrais donc ajouter certains éléments qui mériteraient d'être accentués comme le renforcement du droit de préférence des riverains afin de valoriser le regroupement forestier. Chaque propriété ou partielle devrait faire l'objet d'un droit de préférence, quel que soit sa superficie. De même, il me semble que ce serait important d'élargir encore le droit de préemption des affaires aux parcelles boisées ou d'octroyer également aux communes forestières un droit de préemption. Ce seraient des premiers éléments de réponse face à la spéculation pour laquelle les acteurs locaux sont totalement désemparés. Cela implique qu'à chaque vente les communes et les affaires soient informées. Enfin, il est nécessaire de mettre en place un véritable service public qui englobe les propriétaires publics et privés, un contrôle indépendant de l'exploitation des forêts domaniales et un financement pérenne de la gestion forestière afin de réguler l'exploitation et la fonction du long terme et de l'équilibre de la forêt. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à une forestière, d'ailleurs, Mme Anne-Catherine Loisier, pour le groupe Union des démocrates et indépendants. M. Carotchi est aussi forestier. Merci, M. le Président. Mme la ministre, mes chers collègues, ma question porte sur l'avenir de l'ONF, du régime forestier et de la gestion durable des forêts publiques françaises. En août dernier, l'État, unilatéralement, a remis en cause le contrat d'objectif et de performance 2012-2016 convenu avec l'ONF et les communes forestières. Il manque 50 millions d'euros pour redresser les comptes de l'ONF. Bercy envisage donc un financement supplémentaire des communes en proposant de porter la participation de 2 euros par hectare institué en 2012 à 14 euros et d'augmenter les frais de garderie de 12 à 18 %. Face aux protestations des élus des communes forestières, le gouvernement recule et renvoie à une renégociation. Aujourd'hui, ces discussions sont dans l'impasse. Le gouvernement semble ne pas avoir renoncé à faire payer davantage les communes et choisit même de placer un intérimaire à la tête de l'ONF pour gérer au mieux la négociation en cours. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, titrait le président dans la Fédération nationale des communes forestières dans son dernier édito pour témoigner de son dépit, madame. Car trop, c'est trop. Dans un contexte de baisse des dotations, les communes forestières n'en peuvent plus. Elles ont déjà fait des efforts financiers considérables en 2012. Aujourd'hui, elles sont prêtes à redéfinir le cadre du régime forestier, à envisager de nouvelles méthodes de gestion plus économes. Mais c'est à l'ONF de maîtriser ses dépenses de fonctionnement. Une économie réaliste de 2% suffirait. Pour cela, il est urgent de mettre en pratique les préconisations de la Cour des comptes, appliquer une véritable comptabilité analytique de toutes les dépenses, et pas seulement de celles des communes, revoir la gestion des ressources humaines, 475 équivalents en plein supprimés entre 2009 et 2011, et pourtant une masse salariale qui explose de 10 millions d'euros. Recentrer les investissements des filiales concurrentielles sur les seules opérations rentables, un critère de bon sens. Si l'on cherche encore, Madame la Ministre, à imposer des charges supplémentaires et injustes aux communes forestières, elles ne signeront pas ce contrat, et elles chercheront à se désengager de ce régime forestier. A la veille de la COP 21, il serait dommage d'en arriver à une telle extrémité. Face aux enjeux de mobilisation de ressources renouvelables, sur lesquelles nous venons de voter dans le cadre de la loi de transition, de gestion multifonctionnelle, comme ont sollicité mes collègues, nous pouvons faire de l'ONF un outil moderne de gestion garant d'une stratégie forestière nationale et en capacité de mobiliser cette ressource, la quatrième d'Europe. Madame la Ministre, dans ce contexte, comment comptez-vous créer les conditions d'un nouveau contrat de gestion des forêts publiques, intégrant les besoins du marché, les attentes sociales, la nécessaire préservation de l'environnement, mais aussi et surtout les finances des collectivités ? Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Loisier. Avant toute chose, je tiens à réaffirmer l'attachement du gouvernement au régime forestier fondé sur la gestion des forêts et des collectivités par l'Office national des forêts. Si les forêts publiques ne représentent qu'un quart de la surface boisée métropolitaine, l'ONF commercialise 40% du volume des bois. C'est en cela un acteur clé de la filière forêt-bois. En 2013, le coût net de la gestion des forêts des collectivités s'est élevé à 175 millions d'euros. Les collectivités ont contribué à hauteur de 15% au financement de ce coût au travers des frais de garderie, sur la base des recettes tirées de leurs forêts, et une contribution forfaitaire à l'hectare de forêts gérées, 2 euros par hectare. En 2014, l'État a augmenté de 20 millions d'euros le versement compensateur pour le porter à 140 millions d'euros. Dans le cadre du triennal 2015-2017, l'objectif de réduction des déficits publics avait conduit le gouvernement à augmenter progressivement la contribution des communes forestières pour atteindre 50 millions d'euros en 2017. La forte opposition des communes forestières a conduit à anticiper la révision du contrat d'objectif et de performance de l'établissement qui devait prendre fin en 2016. Il faut noter que dès sa première application en 2012, les hypothèses sous-jacentes à ce COP se sont révélées très ambitieuses, voire peu réalistes. L'État a d'ailleurs contribué à hauteur de 100 millions d'euros au-delà de ce qui était prévu dans le COP. En 2015, l'ONF intégrera la baisse de 20 millions d'euros prévues. Le niveau des ventes de bois de 2014 et des économies de gestion y pourvoiront. Je me permets quand même de rappeler les efforts qui ont été faits ces dernières années par l'ONF et ils ont participé fortement à la réduction des dépenses publiques. Enfin, les travaux sont d'ores et déjà engagés entre les signataires du COP pour préciser les objectifs et les moyens qui seront assignés à l'établissement pour la période 2016-2020 et nous continuons à travailler bien entendu en concertation avec les communes forestières pour avoir un dispositif adapté et soutenable. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, pour 30 secondes. J'ai bien entendu vos propos encourageants et j'espère vraiment que nous arriverons à trouver un mode d'organisation qui satisfera l'ensemble des partis parce que les uns comme les autres, les communes forestières comme l'État, nous sommes effectivement attachés à ce régime forestier. Il faut vraiment que chacun et que nos gouvernements prennent conscience que la forêt française est exceptionnelle. c'est la quatrième forêt d'Europe par sa surface et la troisième forêt d'Europe par son volume de bois sur pied. C'est aussi une forêt exceptionnelle, ça a été dit, par sa diversité, par la gestion durable que les acteurs forestiers ont mis en oeuvre depuis des années et c'est un formidable potentiel d'emploi que nous nous devons aujourd'hui, compte tenu de la situation économique du pays, d'exploiter et le mot convient particulièrement d'exploiter et d'optimiser. Et la parole est à notre collègue Philippe Leroy pour le groupe Union pour un mouvement populaire protecteur des forêts. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je veux d'abord remercier la Cour des Comptes et la Commission des Finances qui ont établi un excellent rapport, un très bon diagnostic sur la forêt et ce à la demande du groupe d'études du travail forêt-bois du Sénat. Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui doit être nuancé dans ses applications. En effet, le rapport rappelle fort opportunément que la forêt française est essentiellement feuillue et très peu résineuse et qu'en fait, aujourd'hui, les usages des sillages feuillus ont disparu en grande partie et que nous sommes donc déficitaires en sillages résineux. Et ça, c'est une constante, une réalité qui s'impose à nous pour 10 ou 20 ans ou 30 ans encore. Et est-ce que ça sera encore une réalité ? Le marché aura peut-être changé dans 30 ans. Le résultat, aujourd'hui, c'est qu'on accuse la filière forêt-bois française à tort d'un déficit considérable. Les 6 milliards de déficits sont liés pour une grande partie au fait que nous sommes aujourd'hui en excédent de sillages feuillus que nous ne savons pas utiliser et en déficit de sillages résineux. Il faut se méfier de conclusions qui oublieraient cette évidence. Deuxième évidence, la Cour des comptes rappelle fort opportunément que les milliards qu'on donne à la forêt n'existent pas. On donne à peine 900 millions à la forêt. Et donc, ça, c'est important. Je rappelle que la forêt française ne coûte pas cher. Monsieur le ministre ou madame la ministre, le gouvernement a mis en oeuvre le fonds forestier, le fonds stratégique forestier. Allez-vous le doter de façon constante et sûre des 100 à 120 millions dont la forêt a besoin pour assurer son renouvellement et assurer sa bonne mobilisation ? Vous avez fait l'effort sur le budget actuel de mobiliser 60 millions, 30 plus 30. Il en manque, madame la ministre, 100 millions. Sans cette assurance, sans cette assurance de 100 à 140 millions par an, ce qui n'est rien pour les 15 millions d'hectares de la forêt française, sans cette assurance, les politiques forestières ne pourront pas se mettre en oeuvre. Chers collègues, pour vous répondre, la parole est à madame la ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. En effet, vous avez relevé l'importance d'avoir une forêt qui soit bien gérée et dont nous devons mesurer pleinement l'apport de la forêt à l'ensemble des activités économiques sur les territoires, mais également l'apport à l'aspect environnemental et social que nous devons développer. Il est nécessaire de rappeler que ce gouvernement a pris pleinement conscience des enjeux qu'il y avait sur la forêt et nous avons mis en place différents dispositifs. Comme je peux vous l'indiquer, des dispositifs sur des gouvernances, une interministérialité renforcée, mais également des moyens financiers. Car, comme vous l'avez indiqué, toute stratégie n'est valable que si elle est soutenue par des crédits budgétaires. Bien sûr, vous vous rappelez que le fonds Bois 2 est en cours de constitution et nous avons déjà 25 millions d'euros assurés à travers BPI France et les consultations qui sont en cours avec les financeurs privés sont de bonne augure et je pense que nous allons pouvoir vous annoncer dans les prochains mois, Stéphane Le Foll vous le dira, des montants significatifs qui seront mobilisés. Mais également avec la création du fonds stratégique de la forêt et du bois dont l'aveloppe atteindra en termes 30 millions d'euros et qui sera bien entendu mobilisé et qui sera après permettra d'être pérennisé si nous voyons qu'il y a une bonne dynamique qui s'engage sera aussi renforcée par l'extension du fonds chaleur à la mobilisation du bois énergie. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour la première année, pour la première fois, 30 millions d'euros de ce fonds chaleur sera en fait dirigé pour permettre l'alimentation en amont de tous les dispositifs qui sont nécessaires. Nous devons favoriser bien entendu les moyens de chauffage par le bois mais il faut être certain qu'il y ait une bonne alimentation. Et puis également avec le compte d'investissement forestier et d'assurance, nous ferons en sorte avec des incitations fiscales significatives que l'investissement patrimonial soit mené de façon active et que la coupe, l'entretien, en fait la production de bois présente sur un aspect fiscal également un dispositif. Vous rappelez également que sur les crédits du FEADER, de nombreux programmes sont fléchés sur le bois et également dans les déclinaisons régionales des PDRH, il y aura également des mobilisations de crédit par les régions sur l'aspect bois qui compléteront les dispositifs majeurs mis en place par l'Etat. Merci. Très rapidement monsieur Philippe Leroy. Très rapidement mais il me reste encore 20 secondes au moins. Je voudrais simplement dire madame la ministre que je reconnais la bonne volonté du gouvernement mais c'est du bricolage. Excusez-moi, j'exagère, peut-être, mais c'est du bricolage alors qu'il nous faut l'assurance d'avoir constamment pendant les 10 ou 15 prochaines années parce que la forêt ça ne se raisonne pas d'année en année l'assurance que nous pourrons bénéficier des 100 à 150 millions nécessaires à l'amélioration et la mobilisation de la forêt vous nous apportez en toute bonne volonté mais des solutions de briques et de brocs 30 millions par-ci 10 millions par-là 15 millions et jamais assurer de la pérennité. Madame la ministre, nous vous demandons de la pérennité pour donner la confiance aux acteurs de la forêt du bois de façon à ce que nous puissions avancer. Merci mon cher collègue. La parole est à notre collègue Yannick Bottrel pour le groupe socialiste. Deux minutes. Monsieur le Président, Madame la ministre, mes chers collègues, il y a un mois précisément avec mon collègue Alain Huppert, nous rendions public au nom de la commission des finances un rapport d'information sur les soutiens publics à la filière forêt-bois française et ce rapport faisait suite à une enquête demandée par notre commission à la Cour des comptes. A la suite de sa publication, nous avons souhaité attirer l'attention du gouvernement et des différents ministères concernés, en particulier sur la question de la gouvernance de la filière. En effet, la réflexion stratégique sur ce que devraient être les priorités de la politique forestière française est insuffisante. Cette situation conduit donc trop souvent à un saupoudrage des crédits publics, ce qui ne permet ni d'être performant ni d'être efficient. La mise en valeur et l'exploitation efficace et raisonnée de la forêt devraient faire consensus. Dès lors, comment cet objectif se traduit-il en termes de politique publique, par exemple en matière de reboisement, en ce qui concerne l'amont, car il s'agit là, selon moi, d'un enjeu fondamental nécessitant des réponses politiques rapides, mais également en matière de balance commerciale, en ce qui concerne l'aval. A cet égard, je veux préciser un aspect de notre rapport qui a pu être mal compris. Nous ne souhaitons pas mettre à mal la filière bois-énergie. Nous nous interrogeons sur les limites des soutiens apportés à cette sous-filière, qui, dans certains cas, mais aucunement de manière générale, entraîne des tensions sur les ressources et des conflits d'intérêts qui peuvent affecter d'autres acteurs de la filière. plus globalement, c'est l'équilibre des soutiens publics entre les différents acteurs de la filière qui fait l'objet d'interrogations et donc attend des réponses. En ce qui concerne la gouvernance, quelles sont les dispositions concrètes que le gouvernement souhaite mettre en œuvre pour la rendre plus adaptée et plus efficace, tant en ce qui concerne l'État, à travers ses ministères, que les acteurs professionnels eux-mêmes dans l'objectif de mieux conduire les politiques publiques dont la filière bois a besoin. Enfin, Madame la Ministre, ma question est à la fois simple dans l'énoncé et complexe dans la déclinaison des réponses. Quelles initiatives voulez-vous porter rapidement pour développer la filière forêt-bois pour aujourd'hui, bien entendu, et pour préparer demain ? Merci. La parole est à Madame la Ministre pour répondre à Monsieur Bautrel. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Bautrel. La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt répond, je pense, à vos attentes. En premier lieu, le programme national de la forêt-du-bois est en cours d'élaboration par l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois. Il sera décliné en programmes régionaux sous la double tutelle de l'État et des régions, acteurs économiques clés du développement de la filière bois. En matière de crédit, je passerai rapidement, je les ai déjà développés, la loi d'avenir a créé le fonds stratégique de la forêt et du bois. Nous avons également sur le fonds chaleur une enveloppe mobilisée pour la biomasse forestière et de plus, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé par l'ADEME en lien étroit avec le ministère de l'Agriculture et de la forêt pour une mobilisation accrue du bois énergie. Rappelez que cette initiative, conjointe avec l'ADEME, a été couronnée de succès car plus de 60 millions d'euros de projets ont été identifiés et les projets définitifs seront sélectionnés au second semestre. Enfin, le gouvernement est soucieux d'associer étroitement les acteurs professionnels de la filière au choix stratégique tant à Mont-Caval. Les commissions régionales de la forêt et du bois seront redéfinies. Le décret est en cours dans le sens d'une participation élargie des acteurs de l'aval de la filière sous la double présidence Etat-région. Le programme national de la forêt et du bois en cours d'élaboration, ses déclinisations régionales et le contrat stratégique signé par quatre ministres constitueront le cadre qui permettra pour les années futures d'avoir une action publique de la forêt bois. Donc, gouvernance, financement, mobilisation, soutien à l'ensemble des acteurs à Mont-Caval permettront d'assurer un investissement fort qui n'a jamais eu lieu durant les dix dernières années sur ce secteur. Merci, madame la ministre. Monsieur le sénateur, merci, madame la ministre, de votre réponse. Je rappellerai que ce rapport portait en effet sur une période qui s'achevait en 2013. Pour autant, l'enjeu économique est important. Cela a été rappelé pour un déficit du commerce extérieur, la balance du commerce extérieur de 60 milliards. La forêt pèse pour 10 milliards. Il y a donc un enjeu économique important. Il faut ensuite avoir, je pense, au cœur de nos politiques, l'anticipation nécessaire parce qu'un segment de la filière bois-emballage léger nous alerte dès maintenant sur un risque de pénurie de la ressource à horizon 15 ans. En clair, les plantations de papilliers. Et puis enfin, sur l'organisation du gouvernement ou dans tous les cas de l'État, cinq ministères qui jouent chacun leur partition, pourrait-on dire, peuvent conduire parfois à la cocophonie. Il faut donc qu'un chef d'orchestre s'impose. Et sur ce point, les initiatives du gouvernement sont attendues. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Henri Cabanel pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Oui, monsieur le président. Merci. Madame la ministre, mes chers collègues. Le 22 avril dernier, votre collègue Stéphane Le Folle a réuni pour la cinquième fois le Conseil supérieur de la forêt et du bois. L'objectif du gouvernement est très clair, co-rédiger avec la filière le programme national de la forêt et du bois dans une démarche de nécessaire politique interrégionale et de prospective à 10 ans. Les défis sont nombreux dans un contexte de réforme institutionnelle, débouchant sur un nouveau paysage territorial, la lutte contre le réchauffement climatique, la baisse de la dépendance énergétique, le soutien à l'emploi non délocalisable, la mise en exerce des circuits courts. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, la filière bois représente 500 000 emplois et 300 mètres cubes de bois valorisés équivalent à un emploi non délocalisable. C'est pourquoi le gouvernement, via la loi d'avenir, s'est uni aux collectivités et à l'Europe pour mettre en avant le bois dans la construction avec le projet sans construction publique en bois local, fortement relayé par la Fédération nationale des communes forestières. À mi-parcours, cette initiative est une réussite car les collectivités ont compris qu'elles ont un rôle majeur à jouer en optant pour cette ressource locale, tant au niveau de la structuration de la filière qu'au niveau du développement économique de leur territoire. À ce titre, le département de l'Hérault s'est distingué en obtenant en 2014 le prix national de la construction bois avec la salle de spectacle du domaine d'eau, le théâtre Jean-Claude Carrière. La filière bois fait partie des 34 filières d'avenir identifiées par le gouvernement qui vient récemment de signer le contrat filière bois. Il s'agit de signes forts pour cette filière et pourtant affaibli par la concurrence mondiale. Face aux efforts constants de cette filière, les démarches de certification, les investissements consacrés chaque année à l'innovation et à la modernisation de l'outil de production par les industries de la transformation du bois, quels moyens envisagez-vous pour soutenir les collectivités territoriales qui font de l'option du bois dans leur construction ? Quelles aides incitatives particulières peuvent être mises en place pour favoriser la solution bois, idéalement du bois français, dans la construction de logements sociaux ? La parole est à madame la ministre. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Cabanel. Vous avez raison, le développement de l'utilisation du bois dans la construction est un levier majeur, sinon le principal, pour le développement de l'ensemble de notre filière bois. Différents leviers peuvent être actionnés pour valoriser les bois français. En premier lieu, il faut signaler l'initiative du secteur privé qui vient de proposer un label bois français. Il est cependant difficile d'envisager des aides directes aux collectivités locales pour soutenir la construction en bois qui comporterait de lourds risques de contentieux. Le Conseil constitutionnel a récemment annulé le décret de 2010 sur les seuils minimums d'incorporation du bois dans la construction. En revanche, l'Etat met en oeuvre des programmes d'action, notamment dans le cadre du contrat stratégique de filière qui ne vise pas le soutien de la demande mais l'organisation de l'offre. C'est ainsi que le plan bois construction 2 pour la période 2014-2017 porté par le ministère du Logement se décline autour de trois axes stratégiques formation emploi compétence, valorisation des feuillus dans la construction, positionnement des solutions bois sur le marché de la réhabilitation de logements. En outre, le plan de la nouvelle France industrielle que vous avez cité est également en cours de déploiement et porteur d'une grande ambition pour cette filière d'avenir. A noter qu'il convient de rester vigilant afin d'éviter qu'un développement de l'usage du bois dans la construction qui serait trop brutal ne fasse le lit d'importations massives. C'est pourquoi nous cherchons en parallèle à ce que ce marché puisse mieux s'appuyer sur la mobilisation de la ressource forestière nationale. Des travaux sont également engagés sur la commande publique afin de mobiliser les grandes entreprises publiques et privées via la commande publique et soutenir ainsi les entreprises de la filière forêt-bois, le tout grâce à des mesures de simplification et de définition des critères de performance pour la sélection de l'offre en parallèle d'une formation accrue des maîtres d'ouvrage. Le secteur bois sera donc pleinement pris en compte dans les modifications apportées au Code des marchés publics à venir dans une ordonnance prévue pour le mois prochain. Et pour cette dernière question, permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler que la politique gouvernementale sur le soutien à la filière bois voudrait que la citation de Châteaubriand ne s'applique pas, c'est-à-dire que les forêts précèdent les peuples et les déserts les suivent. Nous voulons que le peuple et la forêt puissent coexister ensemble de façon, bien sûr, durable sur tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Sénateur, pour répondre à Châteaubriand. Merci, merci, Madame la Ministre de ces précisions. Bon, il faut savoir qu'effectivement les collectivités où les bailleurs sociaux ont été un petit peu refroidis par le coût de ce que pouvait représenter la construction bois, mais évidemment depuis les années 75, ce coût a diminué pour aujourd'hui être équivalent à une construction parpaing et je crois que le meilleur exemple que l'on doit donner, c'est la force publique qui doit le donner en se lançant dans la construction bois et notamment parce qu'on sent leur frilosité chez les bailleurs sociaux qui ont des difficultés à se lancer dans cette démarche. Merci, Madame la Ministre, je voulais vous remercier de votre participation à cette séance de questions-crimes. Madame la Ministre, mes chers collègues, par l'être en date de ce jour, le gouvernement demande en l'application de l'article 48 alinéa 3 de la Constitution n'est-ce pas ? Merci.